... Nouvelle étape pour les salariés de Fralib qui ont reçu aujourd'hui un rapport d'expertise. Depuis 6 mois, ils se battent pour la non-fermeture de leur usine à Gémenos. Mais après plusieurs procédures judiciaires, la multinationale Unilever persiste à fermer le site. Nommé par le comité d'entreprise, un expert a rendu aujourd'hui ses conclusions sur la situation économique de Fralib. Et pour les syndicats, ils témoignent de la bonne santé de leur entreprise. On écoute l'un des représentants au micro de Camille Bossard et Arthur Bey. Plus 4,1% de croissance des ventes. Plus 20 points de marge d'exploitation. Une croissance en volume pour Unilever. Écoutez bien, une croissance en volume, c'est la meilleure croissance en volume sur les 30 dernières années. On est en crise, paraît-il. Un chiffre d'affaires qui progresse de 11,1%. Ils sont passés à 44,3 milliards d'euros. 44,3 milliards d'euros. Un bénéfice net de 4,6 milliards d'euros. 4,6 milliards d'euros. Donc tout ça, c'est le groupe Unilever. 4,6 milliards d'euros.